Salut à tous, c'est Janvier. Il y a 5 mois, je me suis équipé d'un tout nouvel iPhone, le iPhone SE. C'était mon premier iPhone, 9 ans après la sortie du premier iPhone. Jusqu'à présent, je n'achetais que des téléphones Android. Jusqu'à ce que j'ai 3 pépins successifs avec mes 3 derniers téléphones Android. L'écran de mon LG G2 s'est cassé après que je l'ai fait tomber par terre. Mon LG G3S n'a jamais été stable, à chaque fois j'avais une application qui crachait. Et enfin, le micro de mon téléphone OnePlus One n'a plus fonctionné au bout de 6 mois. Donc, ce n'était plus possible que je passe des appels avec. J'ai facilement perdu plus de 600 euros avec mes 2 derniers téléphones Android en un an. De plus, j'en avais vraiment marre d'avoir un téléphone Android jamais à jour. Pas de service client ou appelé en cas de souci. Et d'avoir sans arrêt des applications instables, des applis qui crachent. Donc, un téléphone pas du tout fonctionnel. Je me suis donc dit qu'il était temps de passer à l'iPhone et à iOS. Problème, si je veux le dernier iPhone 7, il va falloir que je mette plus de 700 euros à l'achat. Ou que je paye un forfait mobile à plus de 45 euros par mois avec un engagement de plus de 24 mois. Pas moyen que je mette plus de 500 euros dans un téléphone. Et pas moyen que je paye mon forfait mobile plus de 20 euros par mois. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment avoir un iPhone à moins de 500 euros, neuf, et sans engagement de forfait. Première solution, achète un iPod Touch. Si tu as besoin d'un smartphone équivalent à l'iPhone sans la fonction téléphone, l'iPhone Touch est vraiment adapté pour toi. Il ne t'en coûtera que 240 euros neuf. Moi, j'utilise depuis des années cet iPod Touch pour faire des petites vidéos. Pour enregistrer le son en ce moment de cette vidéo, j'utilise cet iPod Touch. On a vraiment accès aux mêmes applications que sur iPhone. Et si tu as un problème avec ton iPod Touch, tu as exactement la même garantie qu'Apple. A savoir, quand j'ai eu un pépin avec, je me le suis fait remplacer immédiatement. Deuxième solution, achète un iPhone 5S. L'iPhone 5S a encore un bon téléphone. On en trouve en ce moment neuf à la FNAC à 350 euros. Tous mes amis qui ont acheté un iPhone 5S il y a deux ans, l'utilisent encore aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire le sérieux de cette version et la qualité de cet iPhone. Troisième solution, achète un iPhone SE. L'iPhone SE a exactement le même look et la même taille d'écran que l'iPhone 5S avec les performances d'un iPhone 6S. L'iPhone SE, c'est l'iPhone que j'ai acheté il y a cinq mois qui a remplacé mes trois terminaux Android. Donc maintenant, je peux utiliser exactement les mêmes applis que j'avais sur Android. Le téléphone est super stable, rien ne plante. Je peux aller courir, je peux jouer à des applications, je peux téléphoner. Vraiment, il n'y a rien qui pète, c'est top niveau. Quatrième astuce, prends un forfait mobile low cost sans engagement. Ne te fais pas avoir par les opérateurs qui te promettent un iPhone 7 à l'achat à 450 euros. Regarde bien toutes les conditions. Regarde bien le prix du forfait attaché au téléphone à 450 euros. Souvent, tu vas avoir un forfait à 45 euros par mois avec un engagement sur 24 mois. Donc au final, si tu prends ce téléphone qui te paraît 450 euros moins cher à l'achat, sur la durée, tu vas être amené à payer plus de 300 euros que si tu avais pris le téléphone nu avec un forfait low cost à 20 euros. Cinquième astuce, achète une coque de protection pour ton iPhone. Tu veux éviter de racheter tous les ans un iPhone parce que tu casses l'écran, achète tout de suite une coque de protection et mets-la tout de suite sur ton téléphone. C'est quand même bien mieux comme ça. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Tous les liens des offres des téléphones dont j'ai parlé dans cette vidéo se trouvent dans le descriptif de la vidéo. Pour terminer, dis-nous dans les commentaires si tu es plutôt iPhone ou Android. Si tu es Android ou si tu as été Android, est-ce que tu as rencontré des problèmes de stabilité comme moi ? Dis-nous dans les commentaires quel iPhone ou quel Android tu as et pourquoi tu penses que c'est le meilleur et pourquoi tu le recommanderais à ceux qui regardent cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Abonne-toi également à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque lundi un nouveau tutoriel.